Le jeune Antoine Allénaud Alors que le jeune Antoine Allénaud est décédé il y a tout juste un an, son père Yannick était invité dans les studios de RTL où l'humoriste Philippe Caverivière a raconté une anecdote poignante sur les derniers moments du jeune cuisinier. Il y a tout juste un an, le jeune Antoine Allénaud mourait à l'âge de 24 ans. Fils du chef multi-étoilé Yannick Allénaud, il était lui-même chef cuisinier propriétaire de son restaurant. Son décès brutal a choqué de par ces circonstances, le chef a été percuté par un chauffard ivre et sous l'emprise de stupéfiants qui conduisaient un véhicule volé et qui avait pris la fuite à pied. Alors que son frère Thomas lui rendait un hommage bouleversant dans une publication sur Instagram ce lundi, le célèbre père était présent dès le lendemain, ce mardi 9 mai, dans les studios de RTL. Dans les mêmes locaux était présent ce matin Philippe Caverivière, chroniqueur chroniqueur pour Léa Salamé dans quelle époque sur France 2 mais aussi dans la matinale de RTL. Un des derniers moments de vie du jeune Antoine Allénaud lui-même touché par la mort précoce de sa sœur, victime d'un cancer, Philippe Caverivière a cette fois-ci raconté une anecdote, en clôture de son billet, sur Antoine Allénaud qu'il a entendu à l'occasion d'une rencontre à Marrakech. Après l'interview poignante de l'invité, son récit devant le père du disparu fut un moment très émouvant d'autant qu'il décrivait l'un des derniers instants de vie du jeune homme. Je discute à la piscine avec Gérard Boyer qui est un immense chef étoilé. Il a 80 ans et quelques et il me parle de Yannick avec admiration. Et là il y a Sylvain, un vacancier qui est un conférencier très classe, très chic, qui a toujours son livre à la main et qui habite beau passage, à côté du Burger Allénaud, le restaurant fondé par Antoine Allénaud, depuis repris par son père, note de la rédaction, et il me dit, le soir du dimanche tragique, je rentre de vacances, je n'ai rien, je descends au burger. Et si est-il un des derniers clients ? Il y a une jeune serveuse qui arrive qui lui dit installez-vous et il lui dit je suis dans les derniers clients, dès que je suis le dernier, vous me le dites et je m'en vais. Ça dit tout d'Antoine Allénaud elle lui dit d'accord et au bout de 20 minutes, elle revient, elle lui dit je suis désolé, vous m'avez demandé. Vous êtes le dernier mais vous pouvez rester, poursuit Philippe Cavey-Rivière. Et Sylvain, qui est très chic, dit mais non, j'habite au-dessus donc j'y vais. Donc il prend ses affaires, il s'est ne va et là, un jeune homme arrive et lui dit si est-il adorable ce que vous avez fait, si est-il très classe, si est-il très élégant donc je tenais à vous remercier. Ce jeune homme c'était Antoine Allénaud. En une phrase, ça dit tout d'Antoine Allénaud. Il est venu dire merci au client et protéger son équipe, conclut l'humoriste, la voix pleine de sanglots. En entendant ces mots, Yannick Allénaud avait lui aussi les larmes aux yeux comme vous pourrez le constater dans notre zapping ci-dessus. A lire aussi mort d'Antoine Allénaud, après la remise en liberté du chauffard, la famille du jeune chef réagit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501